Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universal X4 avec le Congo où on était en train tranquillement de préparer l'avenir, à savoir les vassaux qui vont nous aider ici on va aller aider le Dagbon parce que visiblement il n'a pas envie d'y aller et ça fait chier que je n'ai pas envie qu'il devienne brutalement sunnit parce qu'il n'a pas réussi à gérer 9000 fanatiques à la con, donc on va être très vite fait les défoncer de toute façon ici on ne peut pas arrêter la rébellion même en posant des troupes, donc on va être très vite fait s'occuper d'eux et on retournera là après voilà, merci au revoir, ça fait plaisir alors du coup, l'indépendance de Zazo ça va péter, l'internance de Katsina également, ça gueule il va nous falloir plus de troupes dans le con oui, influencer les pulses, oui complètement complètement on influence les pulses, il n'y a pas de soucis, on va avoir deux colonies qui vont se terminer ça va nous faire un petit gain d'argent supplémentaire, c'est cool niveau financier quand même on est bien, il n'y a pas de stress on va faire un peu plus d'hommes parce que par contre niveau réserve on n'est pas non plus on a quand même 70 000 troupes mais on est à 80 si je ne m'abuse ouais on est à 87 000 donc il faudrait qu'on en ait plus on peut faire des bateaux aussi, il va falloir qu'on fasse ça peut-être quelques navires lourds supplémentaires, on en a 3, ça serait bien qu'on en ait au moins 10 au moins 10 navires lourds alors le mec ici il est libre, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire ici alors on peut se marier mais c'est des coptes donc non, bon ça on pourra très vite s'en occuper le vassaliser pourquoi pas, on peut garantir son indépendance ça permettra déjà d'éviter qu'il ne parte en sucette en attendant d'avoir la... parce que le problème c'est que si j'ai une relation de trop, ça va me coûter des points diplo et comme on a besoin de beaucoup de points diplo pour faire notre annexion, ça m'emmerde un peu donc je pense que pour l'instant on va le garantir il y a moyen de le tributariser ou pas ? c'est goût faire des subsides, demander l'accès militaire, l'influencer je ne vois pas où c'est donc ça ne doit probablement pas pouvoir être faisable du coup ouais, on va garantir son indépendance ah mais ça compte comme une relation ah bah je ne savais pas, je n'avais jamais garanti l'indépendance de quelqu'un bah du coup, du coup, du coup, du coup, c'est pas grave tant pis, on va s'occuper très vite fait de commencer à annexer ce qu'il faut du coup il nous faudrait un plus trois ici, parce que plus un c'est pas possible constitution de réseau d'espionnage bah on va prendre le mec des relations pour le coup là, parce que là, il va nous être très utile cette fois viens, 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 viens hop là, voilà, parfait on est quand même à 8, c'est pas mal nos dirigeants ne sont pas très bons en diplomatie malgré tout ce que l'on fait de diplomatique bon bah du coup, on va plutôt s'allier avec tant qu'à faire on va s'allier, on va améliorer nos relations et on va les vassaliser dans la foulée alors, on a une colonie autosuffisante parfait, donc on va continuer de faire grossir notre pays peut-être dans le coin pour changer tiens, ça c'est à 5, on y va ici, ouais, j'espère qu'eux vont pas faire chier normalement c'est des particularistes éthiopiens ils devraient pas du coup, toi il faut également qu'on améliore un peu les relations au moins de de que dalle en fait on va s'en occuper très vite peut-être qu'on peut le 1er mars c'est parti hop là voilà, dans la vache on gagne tellement de blé tellement de blé c'est pas ouf mais ouais ottoman, non mais reste là c'était bien germe et rébellion ottoman s'il te plaît c'est une excellente idée eux du coup, ils sont arrivés là et ils sont encore trop alors, on va recruter une troupe et on détache ces trois du coup, les trois qu'on détache ils vont monter au bénin ici, on refait nos troupes tranquillement hop, on fait ce qu'il faut vous vous détachez, vous allez là on va regarder un peu ce que donne notre armée on peut prendre une doctrine 50% on va le faire on va avancer là en plus, c'est quand même plutôt pas mal si c'est d'absolutisme évolution de l'autonomie on prend il faudrait vraiment qu'on puisse avancer là on peut pas recommander un peu de points diplôts là 632 c'est de l'eau hop là, alors ça y est ça pète ici donc on va les défoncer très vite normalement il faut qu'on légitime Bemba parce qu'on terminait un état si je me souviens bien c'est dans le coin là non ou à un endroit où on avait déjà un état du coup bah ici on va rappeler le monsieur et on va l'envoyer dans le coin également je pense par exemple ici pourquoi pas hop là il nous faut nos 3 colonies on pourrait presque en faire 4 simultanément simultanément avec le blé qu'on se fait après on n'a pas non plus 200 000 trucs à coloniser plainte contre le gouverneur oui on perd pas en stable ça va merci ce serait pas mal d'avoir un pays un peu uni quand même ce trou là il est dégueulasse on va s'en occuper aussi après le problème c'est que ça avance vraiment pas vite si on rappelle on va rester sur 3 pour l'instant ça va c'est correct on avance bien mine de rien avec ça alors ça c'est qui ? c'est Jimas donc on est à 190 on peut s'en occuper ici on est à 190 on peut aussi rappeler le mec pour ceux qui lancent l'annexion et l'autre on est à 190 donc on va aussi le rappeler et on va faire un peu de vassalisation donc ici on vassalise voilà parfait ici on exige l'annexion 1319 points rien que ça c'est parti mon kiki et ici on le vassalise dès qu'on a un diplomate de dispo parfait hop là c'est nickel et du coup on va mettre quelqu'un à s'occuper des dépendances et on va pouvoir donner quelques trucs alors toi tu vas merde je suis foutu toi tu vas grossir partout où tu peux en plus il doit y avoir des revendications permanentes non ? ouais sur tout ça ouais complètement toi t'as des revendications ou pas ? non donc toi aussi tu vas bouger les fesses avec tes diplomates je veux que tu nous bouffes l'Ethiopie rien que ça tout simplement ça on le prendra pour nous petit à petit et là on va le faire on va le faire blober par là lui bon bah au niveau des points diplo forcément par contre c'est un peu le drame ah l'entraînement à porter ses fruits c'est nickel d'ailleurs ici on peut peut-être bouger à un endroit plus intéressant Katsina c'est où Dora Dora c'est juste à côté allez-y les gars donc ici au final on a 7000 hommes qui sont étonnamment assez équilibrés en plus mais on n'a pas assez de troupes ouais on n'a pas assez de troupes pour faire ce qu'il faut une unité ne correspond pas au modèle elle va être détachée vous êtes sérieux ? à quel moment tu le trouves rentable ? ah oui parce qu'il y a un mercenaire ouais bon voilà c'est pas gênant ça on va le faire à la main du coup ici il nous faudrait un peu plus d'infanterie ah on a perdu nos revendications sur Aïr bon c'est pas grave deux infanteries et un canon même s'il en faudrait deux réellement canons pour que ça soit bien utile ça ferait une petite armée d'appoint quoi on va dire et on a un diplomate qui glande on va le renvoyer s'occuper des alliés avant avant des pays voisins les pays voisins ça sera après d'abord on va essayer de ne pas perdre nos alliances nos alliances tout simplement l'aragon ouais c'était quand même pas ouf l'aragon alors qu'est-ce qu'il se passe ici ah oui bah c'est la guerre bah bon c'est une autre Provence la vache ah mais la France n'attaque pas l'Angleterre par contre la Provence elle y va quoi France tu me déçois un petit peu des fois quand même mais bon c'est pas grave on se galère à remplir nos troupes là c'est assez ouf plein de démarchands voyons voir qu'est-ce qu'il se passe ils gagnent 10 en loyauté coût de la cavalerie plus 10% oui pas de soucis un peu de loyauté des marchands un peu de loyauté des marchands c'est du blé je pense on pourrait faire d'autres intéressants voilà 700 du cas on prend parce qu'on a des manufactures à faire avant que l'institution arrive de préférence donc ici on pourrait éventuellement aller plus vite si on avait un mec avec un de réputation diplo parce qu'on n'a pas de disponible mais l'amélioration des relations est très très bien dans le contexte en plus 3 il ne nous coûte pas trop cher et en plus on a pas mal de trucs à rattraper à ce niveau là malheureusement on a un peu délaissé ça dernièrement donc tant pis pour cette province pour l'instant on fera 100 ici vous regroupez ici ce fort on va le laisser parce que si 4,6,9 ça part en sucette ce sera utile est-ce qu'on pourrait pas faire d'efforts dans le coin commencer à prévoir l'avenir parce qu'il y avait des forts ici mais il a dégagé ah non il y en a quand même quelques-uns encore il y a ce fort là qui n'est pas inintéressant il y en avait un dans le coin il y en a un à Kong également on verra ça quand on aura pris merde une épidémie bah on paye on paye pour nos colonies alors où est-ce que ça gueule Katsina ça gueule mais plus trop Buera de nouveau qui font chier bon bah voilà vous allez être chargé de chargé d'entretenir les relations à Buera tiens c'est parti en avant ce serait la force permanente de Buera ici ensuite c'est Aoussa à Kébi putain c'est violent Kébi c'est où ça Kébi Kébi c'est ah oui c'est chez notre vassal bon on va y aller aussi parce que mine de rien ça va devenir chez nous ici il nous fallait voilà parfait je vais faire celle là bon au niveau institution on est pas si mal au niveau des missions on en est où ah oui économiser 2000 ouais ah non on est même pas là si on a économiser 2000 ok unifier la région toutes les provinces de la région de Congo appartiennent à Congo et ça faut qu'on faut qu'on bouffe cette petite province là à l'occasion d'ailleurs il n'y a plus aucun allié lui l'ottoman vient de faire faire sa paix et de le de lui défoncer toutes ses relations quoi il y a peut-être une opportunité intéressante reviens toi les dépendances elles vont attendre deux secondes on va peut-être commencer vous arrêtez de vous entraîner vous pointez vous du coup vous allez plutôt vous foutre là vous arrêtez de vous entraîner aussi vous pointez vous pointez on ne pourra pas forcément aller jusqu'ici faire chier la Castille mais si on peut déjà prendre ses colonies ça serait pas mal on va regarder un peu cette opportunité plus aucun allié la Castille ça ne va pas durer longtemps je pense plus aucun allié et en plus dans le mal suite à sa guerre pourquoi on est en trêve avec eux merde on est en trêve j'ai pas eu ça comme ça jusqu'à quand en avril 1632 ok c'est bientôt c'est bientôt non non mais retourne retourne la tour c'était bien du coup vous allez là comme prévu on va commencer à se placer dans le coin il y a moyen qu'on ait des trucs qui pètent de l'autre côté non les comores ouais bref réduction des impôts on s'en tamponne bon ici c'est plutôt calme donc on va en profiter pour dégager les troupes et se préparer à une petite guerre contre la Castille notre première guerre contre des européens c'est plutôt plutôt cool moi je trouve bon ça va être un peu compliqué parce qu'on va prendre ces trucs là puis après il va falloir attendre que le score de guerre monte encore ça je sais même pas si on pourra le prendre on va déplacer les bateaux de l'autre côté pour avoir éventuellement les navires de transport à porter si besoin ça nous coûte 1,83 bon on a les sous on va pas faire trop les radins ils risquent d'être dans la merde la Grande Bretagne j'imagine que elle par contre duc les Iroquois et Haïr ouais bon après peut-être que la France viendrait il faudrait qu'on regarde mais bon ça serait quand même une guerre d'un autre niveau ça serait bien d'attendre que Peul ait quelques revendications dessus tant qu'à faire avant de s'attaquer à l'Angleterre alors par contre ces forts là ils sont clairement pas utiles pour le coup celui-là non plus hop voilà je fais des forts et j'ai des armes directes je sais que c'est pas cool pour les garnisons tout ça mais bon voilà les garnisons elles sont là pour faire ce qu'on leur dit et puis c'est tout je sais pas si on va arriver à temps ici ouais si ça va ça monte mais c'est pas ouf insimilation des indigènes parfait j'ai même pas regardé mais t'es bien t'es bien fétichiste toi chefferie petit schiste les Peuls ils sont quoi les Peuls ils sont sunnites et eux ils sont coptes ça vaudrait peut-être le coup de direct leur imposer la religion pendant qu'ils nous aiment bien imposer la religion et imposer la religion voilà parce que pour l'instant de façon militairement ils vont nous servir à rien au niveau des sous ils nous servent à rien donc tant qu'à faire pendant qu'ils nous aiment bien et qu'ils sont en confiance on va faire ça direct ça aura le temps de descendre le temps qu'on les intègre bon les tech ça donne quoi ça donne que c'est toujours le drame 1650 les manufactures dans 20 ans ça serait bien qu'on ait rattrapé notre retard d'ici là mais je sais pas si on va y arriver malheureusement on a quand même des plus 3 on pourrait faire mieux en payant une blinde pourquoi pas pourquoi pas mais bon lui a 55 ans non lui a 31 ans ça serait peut-être rentable milice locale perte de 5 de professionnalisme ou perte de 19 000 sur les réserves bah allons-y j'ai envie de dire on n'est pas assez près il faudra qu'on fasse au moins ces 4 bâtiments là d'ailleurs ça coûte cher mais bon ah merde notre maître instructeur plus 2 qu'on venait de prendre il est mort vous êtes sérieux ah fait chier fait chier fait chier ouais bah du coup toi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du coup on gagne encore plus on est toujours en vitesse 2 par contre ça c'est ça va pas du tout ça on risque pas d'arriver à la guerre avec la K6 si on reste en vitesse 2 moi je vous le dis donc ici les troupes arrivent tranquillement on va en laisser une là comme ça ça sera fait pour s'occuper de ce truc là très vite après il nous faudrait un accès militaire avec les mamelouks avec Tunis avec le Portugal à mon avis ça va être tendu bon bah là on a quoi après la production d'autonomie l'entretien de terrestre la productivité le coût de développement moins 20% ça sera intéressant si on pouvait avoir ça avant la prochaine institution mais à mon avis ça va être difficile c'est surtout l'inflation qu'il fallait qu'on aille chercher vite à cause de nos mines d'or mais bon pour l'instant le reste la priorité c'est l'attaque en plus on a des états là qui vont arriver ça va nous être très utile pour regarder s'il y a des états intéressants au dagbon donc non on va attendre un peu l'éclair d'ailleurs on va pouvoir leur taxer des points aussi en 1632 bientôt donc on va en profiter alors la trêve c'est quand la castille en avril en avril en avril alors l'éthiopie c'est marrant parce que du coup du cuivre et du bétail dans nos colonies parfait accès militaire de la part de la provence bah oui oui provence oui voilà la trêve avec la castille à expirer c'est parfait voilà plein d'autres gens à expirer alors regardons quelles sont les opportunités et toi tu reviens s'il te plaît pour l'instant pas de stress donc les opportunités ça va être la castille bien sûr on a déjà parlé avec ses colonies mais voilà quoi donc on y va tout seul personne ne vient ça ne m'étonne pas plus que ça l'aragon et la France sont en guerre contre qui ? les états pontificaux et bohème qu'est-ce que c'est que cette guerre encore ? attaquant dans la reconquête aragonesse de Naples ah ouais d'accord il y a les états pontificaux qui foutent la merde à Naples donc bah du coup j'imagine qu'ils ne viendront pas dans une guerre contre l'Angleterre c'est pareil non donc bah du coup la guerre contre l'Angleterre non clairement pas bon bah donc la castille j'ai envie de dire donc on prend Benguela ce truc là comme ça on va le prendre très vite et on va gagner du point et on est parti pour attaquer la castille c'est parti notre première guerre contre un européen c'est maintenant c'est tout de suite on va aller leur mettre une petite peignée vite fait d'ailleurs j'aurais peut-être dû embarquer vite fait des troupes pour aller déposer là avant que les bateaux castillans se pointent on va regarder vite fait qu'est-ce que c'est la flotte castillane c'est 30 navires 12 navires légers 3 navires lourds ouais en fait elle est pas beaucoup plus costaude que moi elle est même plus faible techniquement elle a probablement plus d'avance technologique par contre marin audacieux 10 en tradition navale parfait 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 bon bah du coup on va quand même demander à nos bateaux de se regrouper si on peut pointez-vous les gars ici vous allez là vous vous allez là parce que ici il faudra un accès militaire avec la soit le portugal soit l'angleterre dans les deux cas enfin non même là il faudra l'angleterre et le portugal donc non c'est pas c'est pas possible ce n'est pas possible une carrière dans l'armée 15 de tradition terrestre 10 de l'éloté ou du professionnalisme du professionnalisme je prends je prends carrément le professionnalisme bon bah ici c'est pas la peine de piller est-ce qu'on aurait moyen d'aller là-bas pour l'instant non la castille qui est en train de souffrir contre qui la floride sérieux la floride a débarqué en castille c'était une guerre c'était quoi comme guerre défenseur ah c'est une guerre d'indépendance ok d'accord ouais donc je pense qu'elle ne viendra pas nous emmerder la castille on va aller chercher des gens tout simplement axe militaire de la floride non non parce que c'est moi qui vais faire ces sièges là ça c'est clair par contre hop on embarque et on va aller prendre ce truc là puis bah du coup vu qu'elle est bien dans le mal on va peut-être voir si on peut pas aller plus haut genre là par exemple ah notre inquisiteur est mort bordel l'éclair on vous aime bien un inquisiteur 46 ok qu'est-ce qu'on a agitation dans le pays c'est pas mal ouais bah agitation dans le pays on peut se permettre ça évitera un peu que ça pète de trop on peut pas prendre encore la tech là fait chier ici bah vous débarquez les gars je sais pas ce que vous foutez mais en avant en avant donc le dagbon a fait le taf les autres ne font rien puisque bien sûr ils sont ils sont des loyaux mais bon c'est pas c'est pas trop un problème lui ne fait rien ça par contre ça ne va pas donc du coup on va envoyer quelqu'un déjà en Castille ça me paraît pas mal on va faire quelques navires on va faire des navires marchands pour pouvoir transporter 10 000 hommes donc du coup 4 et puis des galions voilà et on va prendre notre petite tech les universités ça coûte 552 pourquoi ça coûte aussi cher qu'est-ce que quel est le feu quel croissement avec le temps ah ouais 13% ouais ok je m'attendais plus c'est vrai qu'on a plus personne qui fait des qui fait des comment des réseaux d'espionnage faudrait qu'on en renvoie on va en renvoyer bah on en renvoyer en Castille donc on va dire que ça le fait vous vous réembarquer puis on va aller voir si on peut pas aller titiller un peu la Castille bon après cela dit la paix c'est prendre ça peut-être prendre ça prendre ça et prendre ça il nous faudrait 90 éventuellement prendre son blé si il lui en reste ah il lui reste du blé quand même ouais bah du coup on a tout intérêt à aller aller jouer un peu avec la Castille surtout que ces bateaux n'ont pas l'air d'être trop présents alors après il y a quand même des troupes on est que 6000 faut faire gaffe quoi on peut aller au Portugal faut pas trop le délire alors on a une doctrine les officiers nobles au niveau de la tech je pense qu'on est ouais on est plus qu'à 20% donc on va se détendre la Castille est avec 17% on est en avance ce qui est pas mal par contre la Floride est en train de tout prendre mais c'est pas grave on sera sur place au pire bon là on prend 9 d'attrition ça pique un peu il y a du monde il y a du monde mais on y va on ira chercher des renforts derrière c'est quoi ça ? la Provence qui est en train d'assiéger le Portugal très bien là bah c'est le merdier de toute façon un peu partout c'est normal j'ai envie de dire l'élection ça avance toujours ouais ça avance toujours pas très vite mais ça avance enfin pas très vite du mieux qu'on peut on va dire il y a quand même 6 de réputation diplomatique c'est assez propre est-ce qu'on peut pas dire à l'armée de tout automatiquement y aller en fait ça m'arrangerait bien hop là c'est parti et puis bah ici on va avancer un peu voir si on peut découvrir des trucs la capitale de la Castille c'est là d'accord Cordoba pourquoi pas ça ça appartient à Tunis ouais Aragon on a l'air de s'être un peu gavé c'est peut-être coupé en deux en fait ici ça se trouve je peux même pas passer enfin il y a Aragon on peut lui demander un accès militaire donc c'est pas trop un problème je sais pas où sont ces bateaux à la Castille alors on fait de la laine ok très bien ici on va essayer d'aller par là vu que ces troupes avaient plutôt l'air de partir dans ce sens là blanc bonnet et bonnet blanc alors qu'est-ce qu'on gagne un maître instructeur discipline plus 5 compétence 3 ah bah oui alors je sais même pas c'est quoi la discussion mais oui oui elle a raison la reine bien sûr vous êtes con ou quoi mais complètement qu'elle a raison la reine voilà ouais c'est parce qu'il a pas la bonne culture on s'en fout franchement à quel moment on dit non à un mec comme ça quoi déconné ou quoi tiens la Castille vient de passer en faible elle a dû se prendre une tatane ah on peut peut-être faire un fight ici non ouais on peut donc pas passer là Aragon mon cher on est allié tu as bien filé un accès militaire bah oui voilà merci hop là bah du coup on va en profiter pour aller par là ah ok c'est plus rapide c'est plus rapide d'aller par là parce que je ne connais pas je ne peux pas voir ça putain c'est complètement con ah merde il y a plein de aragon lâche moi ton accès militaire en fait il ne me sert à rien avant novembre le 18 hop on révoque l'accès militaire parce que du coup j'ai donné la possibilité aux troupes qui étaient là de passer en même temps elles peuvent passer par le portugal je pense ici il est en train de se barrer on va essayer de le choper ah on ne peut pas passer ah ouais il y a des bateaux castillons ici qui sont arrivés qui m'empêchent de passer bon après les bateaux devraient revenir qui sont les bateaux ils souffrent pas trop les bateaux ouais 57% quand même ça pique ça fait très mal l'attrition bon bah ici il est en train de stacker du bateau mais on devrait on est à 57% en même temps c'est pas c'est pas non plus ouf niveau état de combat bon il se barre avec sa flotte c'est cool il n'y a plus que 3000 du coup on va devoir les poser parce qu'ils vont couler il faut quoi qu'ils vont couler on peut prendre une tech tech militaire non à 10% non c'est pas la peine là il a senti venir il se barre c'est parfait bon visiblement il est en train de perdre et vite on va attendre que la floride termine c'est pas grave ah on a perdu la revendication sur le cap c'est pas un arame ouais là par contre 5% quoi temps en mer 4% super il fait un temps pourri là je pense qu'avec ces 11 000 hommes on devrait pouvoir tenir à peu près tout ce que la tout ce que la castille pourrait nous envoyer par contre voilà il faut absolument qu'on rentre les gens donc vous allez arrêter le transport automatique et vous allez vous barrer dans un fort voilà par exemple ici en espérant que eux ne se foutent pas trop sur notre chemin ah bordel ah non tiens le combat n'a pas eu lieu ok bah tant mieux à déposer 5000 troupes ici pourquoi pas donc ici on gagne tranquillement des points il n'y a pas de stress hop on se regroupe s'il vous plaît merci donc on est 12 000 on va aller voir un peu comment ça se passe on va aller par là plutôt pour finir de découvrir ça pendant qu'on peut puisqu'on peut découvrir des terres quand on est ennemi mais par contre quand on est allié on ne peut pas remarquer c'est un peu con ah notre héritier est désinvolte c'est bien dommage parce que des des espions il y en a un paquet chez nous hop on va là maintenant visiblement il replie ses troupes peut-être parce qu'il ne veut pas plus les perdre je ne sais pas il va transformer le cap de la peur en un fort ah on va pouvoir prendre un territoire ici cool c'est parfait donc ici il y a déjà quelqu'un qui l'a pris ça ne nous apporterait rien de l'apprendre donc pour l'instant il n'y a pas la peine de stresser on va aller voir par là-bas du coup comment ça se passe l'annexion avance doucement ah on a 16 000 bateaux là-bas visiblement ils sont en train de se faire assiéger ah non tiens il y a des il y a des explosions mais ce n'est pas assiégé je ne sais pas pourquoi ah ici on va voir un fight bon ça devrait bien se passer je pense ouais très très bien même pas de stress voilà on passait pouf on a écrasé l'armée pardon excusez-moi bon bah du coup allons voir comment ça se passe par là ah on part plein de revendications ouais on a perdu Aïr ok il va falloir qu'on s'en occupe d'Aïr c'est pas une priorité pour l'instant pour l'instant on fait notre petite guerre contre la Castille donc la Floride est là donc effectivement elle était bien un siège je ne le voyais pas je ne sais pas pourquoi bon bah du coup ici est-ce que est-ce qu'il lâcherait l'affaire je pense pas on n'a pas assez ça avance mais on n'a pas encore assez on pourrait même lui prendre plus de blé un peu plus bon bah du coup on va explorer un peu et puis on va envoyer d'autres troupes ah merde on perd nos niveaux ça y est donc on est à moins 5 là on va prendre cette tech tout de suite hop là parfait et du coup on va embarquer ces troupes là et on va voir si on ne peut pas on a nos bateaux de transport en plus qui sont arrivés c'est parfait si on ne peut pas débarquer dans les îles canaries et aller foutre un peu la merde ça nous fera du point l'arcastique il ne ressemble plus à grand chose quand même faut avouer alors ici on se regroupe vous vous embarquez prolifération des mousquets 2-5-2 professionnalisme parfait ah oui puis du coup on va pouvoir prendre le nouvel le standardisé des uniformes on la prend tout de suite le coup on vaut la chandelle j'ai l'impression que notre influence d'éclair a diminué ça pète pas ça bon je ne vais pas m'en plaindre mais j'aimerais bien m'entraîner du coup si c'était possible alors ça avant que j'oublie les missions nouveau monde c'est reparti l'inquisiteur c'est pas possible un mec qui ferait de l'inflation on a quand même encore de l'inflation ça serait ouais non on a notre plus 3 qui est très bien on va rester comme ça c'est parfait ici on ne peut rien faire de particulier pour l'instant alors ici on va laisser cette armée là dessiéger des trucs parce que s'il y a dessiéger des trucs ça veut dire que nous on pourra en réassiéger derrière donc on va aller se placer bah pas là non plutôt par ici en fait là nos bateaux se mettent en position pour débarquer aux canaries on va voir un peu comment ça se passe visiblement ces 5000 hommes qui étaient aux canaries les a ramenés là ce qui nous arrange parce que du coup on va être libre pour débarquer ici ah il y a 27 bateaux qui se pointent normalement on est réparés on est en état de les gérer si besoin donc là on va aller ici réoccuper ce truc là tranquillement je pense pas qu'ils arriveront à dessiéger leur capitale il faudrait enfin ils vont avoir peur de nous à mon avis qu'est-ce que tu fous Portugal ? t'es pas en guerre contre la Cassie j'espère non c'est bon voilà là on fait le petit siège on fait des petits points à droite à gauche encore les droits de colonisation des marchands sérieusement les marchands coloniser coloniser les gars voilà on prend des trucs à droite à gauche on pille un peu ça mange pas de pain 41% sur la Castille c'est propre t'acceptes là peut-être des petits répats de guerre non bon de toute façon les répats de guerre de la Castille qui c'est qui va gueuler ? Massina va gueuler ouais on s'en fout un peu bon bah on prend ses colonies moi ça me va bien il a rien d'autre nulle part pour l'instant on pourrait prendre des trucs là mais ça coûte rien en plus mais franchement on le fera peut-être plus tard mais pour l'instant les trucs dans le nouveau monde on est bien à s'occuper ici on peut pas disperser des troupes c'est pas possible on prend le blé avant que la Floride ne le prenne on prend les trucs quoi d'autre tous les traités accès à l'immunité on s'en fout rendre des provinces on s'en fout celler des provinces on s'en fout non on fait ça voilà ça sera très bien voilà hop là et puis bah du coup vous allez rentrer à pied vous j'ai envie de dire bah vous par contre vous pouvez pas rentrer à pied donc vous allez embarquer et ensuite rentrer à pied les petites légitimations qui vont bien et on a donc notre mission qui est partie où ? unifier la région 50 points partout petite évolution en soleil d'autonomie la Castille revendique qu'il voit bah écoute très bien revendique qu'il voit on assimile de nouveau des indigènes à Curia c'est parfait donc on a presque déjà fini une nouvelle colonie ça fait bien plaisir vous du coup les gens vont là-bas donc vous allez rejoindre vos amis ici on a embarqué ou pas ouais on a embarqué donc on va débarquer là une doctrine militaire oui on la prend cette fois le truc qui apparaît juste sous le dos on a eu nos doctrines tongolées ça nous donne plus 5 de discipline c'est parfait et on a du coup les ambitions qui nous donnent plus 30 d'amélioration des relations c'est parfait aussi et on a plus de réserve ce qui est parfait globalement c'est parfait qu'est-ce qu'il se passe ? on prend le parti d'éclair Koussou on va régler cet event et après on va arrêter l'épisode Koussou qu'est-ce que c'est que cette province ? c'est de la merde si vous me faites chier quoi alors tout le monde perd dans la loyauté les clairs ou les nobles qui c'est qu'on peut s'occuper ? oui on peut s'en occuper eux on peut pas s'en occuper donc on va prendre le parti d'éclair tout simplement à l'ancienne bon là on est à 80% mais c'est pas dramatique en tout cas je l'assume et du coup bah on va s'arrêter là nos bateaux ici sont en train de rentrer nos troupes ici sont en train de se placer les rebellions ça pètera peut-être même pas donc pas de stress globalement on est plutôt pas mal on a réussi à prendre les petits bouts de castille qui foutaient la merde ce qui est très très agréable on a nos vaisseaux lourds qui sont prêts en plus parfait on les a envoyés là j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas moi ça m'a plu et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous de m'avoir regardé et n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ciao ciao ciao